bienvenue bienvenue dans le temps de l'espoir le titre qui nous concerne aujourd'hui est levez vous ne restez pas assis le verset qui pourra nous permettre de bien comprendre ce titre nous le trouvons dans deux rois le chapitre 7 verset 3 à 5 le verset va donc s'afficher et je vais le lire donc deux rois chapitre 7 verset 3 à 5 verset 3 il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dire l'un à l'autre quoi resterons nous ici jusqu'à ce que nous mourions si nous songeons à entrer dans la ville la famille est dans la ville et nous mourrons et si nous restons ici nous mourrons également allons nous jeter dans le camp des syriens s'ils nous laissent vivre nous vivrons et s'ils nous font mourir nous mourrons ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des syriens et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des syriens voici il n'y avait personne la chose qu'il faut retenir dans ce titre levez vous ne restez pas assis peu importe si le problème auquel vous faites face aujourd'hui est terrible ou vous semble insurmontable aussi vous êtes accablé par les circonstances de la vie dans 24 heures vous pouvez être au dessus de tout cela oui 24 heures vous me direz mais pascal 24 heures c'est impossible je peux vous entendre le dire 24 heures a t-il dit la majorité des samaritains en deux rois chapitre 7 le pensait eux aussi c'est impossible notre situation ne peut pas changer en 24 heures voilà des mois et des mois et des mois que nous sommes encerclés par cette armée pas de nourriture à de vivre on ne peut pas sortir on ne peut pas entrer le contexte est terrible terrible leur pays avait été ravagé par la famille les troupes ennemis les avait encerclé et avait coupé tout leur vivre personne n'entre personne ne sort terrible à tel point que les mamans les mères mangeait leur propre enfant pour survivre c'est une histoire vraie et réelle lisez de roi chapitre 7 terrible mais vous savez au milieu de ces problèmes au milieu de cette chose vraiment terrible le seigneur dit au prophète élisée en 24 heures la situation changerait complètement la farine et l'orge se vendraient pour quelques centimes et il y aura une abondance de toutes choses dieu l'avait dit qui qui dieu a-t-il utilisé puissamment pour renverser cette situation qui pas la personne la plus populaire pas le chef où les gens les plus équipés instruits diplômés pas les soldats vaillants guerriers ni les intellectuels qui savent réfléchir et qui sont sages pas eux non Dieu a utilisé quatre quatre lépreux des laissés pour compte des gens tels que quand vous arrivez face à eux vous les contournez des gens que vous souhaitez même pas inviter chez vous ils sont lépreux alors si les quatre lépreux n'avaient pas obéi à dieu s'ils ne s'étaient pas levés pour aller non seulement les quatre seraient morts mais toute la ville serait morte quatre lépreux au lieu de rester assis de se lamenter sur eux mêmes attendant la mort ont décidé de se lever et de tenter autre chose dans le camp ennemi il n'avait rien à perdre quand ils sont arrivés là ils l'ont trouvé abandonné tous les guerriers avaient été effrayés par les anges et ils avaient laissé assez de nourriture derrière eux pour nourrir toute la ville de samarie waouh je vous invite vraiment à lire deux rois pour voir toute cette histoire dans son entier parfois plus souvent que rarement vous et moi nous sommes comme les officiers comme les soldats pas comme les quatre lépreux dans cette histoire malheureusement le plus souvent nous nous concentrons tellement sur les problèmes au lieu de nous concentrer sur la parole de dieu et sur ses promesses nous nous laissons tellement enveloppés par la voie forte du monde des difficultés et des problèmes que la vision de notre victoire est repoussée hors de notre vue nous devenant aveuglés par les difficultés aveuglés par les problèmes aveuglés par toutes ces choses qui nous entourent lorsque cela arrive sachez une chose lorsque cela arrive votre foi votre puissance commence à diminuer la vie autour de vous commence à vous écraser de tous côtés quand cela arrive arrêtez de pleurer à ce sujet arrêtez de regarder à vos problèmes et à vous apitoyer sur vous même cela ne changera rien du tout absolument rien tout comme il a fait pour élisé dieu vous a donné sa parole il vous a promis la victoire il a promis de vous rendre plus que vainqueur et il fera alors à partir d'aujourd'hui ne restez pas là assis jusqu'à ce que vous mourriez levez vous et n'acceptez pas la défaite refuser la défaite levez vous par la fois restez fermement fixé sur la parole de dieu et battez vous battez vous pour votre vie battez vous pour la vie de vos enfants battez vous pour la vie de votre épouse et toi épouse battez vous pour la vie de vos époux fâchez vous avec le diable refuser tout compromis avec lui fâchez vous avec cette maladie qui est trop longtemps dans cette famille fâchez vous avec ce problème que vous n'arrivez pas à vous débarrasser fâchez vous avec le manque et commencez à aider votre prochain oui levez vous ne restez pas assis et recevez pleinement la délivrance du seigneur que vous soyez fortifié et béni et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir merci je ne vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir merci Sous-titrage ST' 501